Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de StoneHertz, notre petite série en multi avec Katox. Bonsoir Katox ! Salut ! D'ailleurs je dis petite, pas forcément, ça se trouve elle sera très très longue, si on survit. Si on survit. Et on se retrouve donc avec notre petite ville, et bien qui se développe doucement. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ah, on a fini un bâtiment, on a fini le dortoir, parfait. Il n'y a que 4 litres par contre, ça c'est un peu le drame ça. J'ai pas eu ça comme ça. Et notre fermier est level 2, c'est parfait. Il peut devenir cuisinier du coup, mais autant dire que c'est pas tout de suite. Damni, au lieu de patrouiller, il tape la discute avec l'écureuil quoi. Non mais franchement. C'était pas avec le lapin déjà ? C'était pas elle avec le lapin, c'était un autre, mais pareil. Je suis un peu tristesse les gens. Il fallait éduquer une fourmi, tu vois, moi personne ne tape la discute avec la fourmi, je sais bien. C'est vrai que la fourmi a moins de potentiel, j'avoue. Bah du coup on va faire un deuxième dormitorie. En plus ils viennent de finir l'autre là, donc c'est parfait. D'ailleurs on est 8, donc bah ouais c'est parfait. 2 fois 4 litres ça fait vite je crois. Alors on a de quoi bouffer. Ouais on a de quoi bouffer. On a des trucs dedans, on va mettre de la nourriture. Non. Nourriture. Et de la nourriture. Et de la nourriture, parfait. Ca c'est quoi ? Bah c'est de la bouffe qui est très bien. Putain, un bloc toundra c'est déjà teuf hein, il est level 4 déjà quoi. C'est le potier ça ? Ouais. Et il a gagné... Il peut ajouter du métal dans ses créations. Parfait. Bon on est pas là mais parfait quand même. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment de le transformer en masse ? On a combien de briques ? On a que 3 briques donc c'est pas encore ouf. Parce que là on a lancé un nouveau bâtiment donc on a re-rempli sa file forcément. C'est bon. Mais euh... Mais c'est pas une raison. J'ai bien envie de le promouvoir en maçon euh... Bloc toundra. Allez, deviens un maçon mec. Le premier truc que tu vas faire c'est euh... Bah un truc de maçon toujours. J'ai envie de dire ! Et après tu feras un truc de potier. Daily update ! Ouais ! On a des gens qui rejoignent. Est-ce qu'elle est utile la mienne ? Non ça va. Oh c'est pas mal. Ok c'est quoi ce truc là ? Alors lui il est blagueur. Ok très bien. Et il aime bien se battre. Et bah écoute, c'est parfait. Ce sera l'amuseur de la compagnie j'ai envie de dire. Alors euh... Placer... Un... Maçon workbench. Ici. Ah puis j'ai pas placé mon... Mon... Mon herbalist lab aussi. Bah écoute euh... Tu puiras la herbalist lab. Alors la caravane est revenu. Alors ils vont des boucliers mais on va bientôt pouvoir en faire. Euh... Ah ! Une aiguille... Un truc de weaver. Ouais mais on a pas d'oeuvre. On a pas d'oeuvre. Pourquoi ils sont... Pourquoi ils... Ils célébrèrent quoi ? La fin d'un bâtiment. Ah oui c'était tiens. Ouais. Ouais. Je me disais c'est impossible qu'ils aient construit de mieux aussi vite. Alors toi t'as fait euh... Ah oui toi tu fais des cottage carrément. C'est des bâtiments que t'as fait toi-même ou c'est le modèle de cottage ? C'est le modèle euh... C'est le modèle euh... Maison pour deux je crois. C'est euh... Clay house for two. Ah ouais moi je fais du... Je fais du dormitory quoi. Les mecs ils sont pas là pour glander quoi. Ouais mais c'est plus joli tu vois. Ils dorment vite fait trois heures et puis après ils teffent quoi. C'est pas en vacances ici hein. C'est pas club med. C'est le désert ici hein. Pas là pour rien foutre. Bah d'ailleurs au niveau de la bouffe là c'est... C'est pas la teuf là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Fermier. Qu'est-ce que tu fous ? Plante nous des trucs euh... Plante nous des trucs qui vont bien. Hop. J'en rendu ça. Et puis euh... Cactus flower. Ouais c'est très bien ça. Des invaders ! Où c'est ? Ah ils sont euh... Ils sont apparus euh... Derrière euh... Ah bah voilà. C'est ce que je te disais. Parfois ils pop là et... Et ils vont rester. Ah oui ils peuvent pas descendre donc du coup... C'est un truc qu'ils vont euh... Résoudre dans... A long terme parce que bon... Bah oui c'est un peu con ouais. Je suis d'accord. Donc là ça nous arrange même. Bon au même poids ça aurait fait un peu d'XP hein. C'était pas... C'était pas menaçant quoi. Trois petites stonelings là. Euh... Masson t'as terminé. Alors Masson ce que tu vas nous faire ? Pourquoi tu peux même faire ça ? Non c'est pas ça. Ça. Allez faut que tu sois level 2. T'es sérieux ? Que tu sois level 2 quoi. Qu'est-ce que tu peux nous faire en attendant ? Bah écoute tu vas nous faire des lanternes. Allez c'est parti. On va mettre des lanternes comme ça pour accrocher au mur. Et puis des petits brasiers pourquoi pas. Hop. Et puis des petits bains oiseaux. C'est bien ça des bains oiseaux. C'est pas stimuler les oiseaux. Bah ça fera de la déco au pire. Puis comme ça Bunny pourra les chasser. Oui mon lapin chasse les oiseaux. Tout à fait. Je l'assume complètement. C'est le lapin euh... Allez c'est le lapin des Monty Python. C'est ça. C'est le lapin Garou. Et puis on va faire des petites potions de soin. Parce que pourquoi pas. Ouais parce que du coup ils peuvent plus avancer la maison. Tant qu'il n'y a pas de potier. On est bien d'accord. Ouais en fait il recommence vraiment level 1 quoi. Ah ouais il n'a pas de... Ouais. Pas de transfert. C'est un tout nouveau métier. Bon ça va ça a l'air de monter assez vite. Il va nous falloir assez vite un nouveau soldat et un nouveau fermier aussi. Mon 5-5-5 je sais même pas trop ce que je vais lui foutre comme job au final. Oh soldat ça me paraît pas mal mais... Garder en réserve dans le premier temps tu verras bien. Ouais. Je crois que j'en avais un qui était... Je crois que c'était... C'était qui qui était euh... Qui voulait se battre. C'était lui là. Ah mais il a deux de body quoi. Il va faire un soldat avec un mec qui a deux de body. Ça me paraît un petit peu abusé quand même. Bon c'est pas grave. De toute façon pour l'instant on a pas ce qu'il faut donc... La question se pose pas j'ai envie de dire. Mon écureuil a faim. C'est bien triste. Alors tu sais peut-être toi j'ai pas trouvé s'il y avait moyen de redéfinir leur chemin de patrouille aux soldats. Euh non. S'il y a moyen j'ai patroué. Généralement ils patrouillent autour des stocks et des champs. Ah ouais c'est ça. Autour des champs. Dans ma partie de test ils étaient tout le temps tout dans un coin là autour des champs effectivement. Complètement à l'opposé d'où arrivaient les ennemis. Généralement en fait les... Moi j'ai tendance à faire l'inverse. Reflexe de Jeff Empire c'est mes champs je les mets genre à l'abri. Et puis je mets ma ville autour. Et en fait les gens ont tendance à faire l'inverse c'est mettre les champs à l'extérieur de la ville. Et c'est pour ça qu'ils ont mis... Tourner enfin... Par définition autour des champs parce que c'est vrai que personne va t'attaquer tes champs. Ah mais en fait j'avais pas vu mais l'outil de potier il dépose. Je peux directement refaire un potier en fait. Mais oui complètement. Bah toi tu deviens potier mec. Puisque tu peux pas te battre tu seras potier. Voilà. Tu seras potier mon fils. C'est exactement ça. Tu deviens potier mon fils. Je trouve ça totalement gratuit mais assez drôle la petite animation quand ils prennent un job là. Ouais c'est... Le divin... Ils répondent au divin. Ils font léviter le machin devant eux puis bouff ils sautent pour le choper. C'est l'idée tu vois. Simplement le ramasser par terre c'est trop convenu tu vois. C'est mieux d'apprendre des pouvoirs télékinétiques, de faire voler le truc devant soi et de sauter pour le choper. Attends le mec il a un job. Il est plus un worker lambda quoi. C'est ça c'est... Faut pas déconner. C'est une zéro. Donc t'es potier mec. Je compte sur toi pour monter de niveau vite parce qu'il y a du taf. Alors euh... Ouais je sais pas si d'ailleurs les clés pile là ou les clés stone et tout. Enfin les pile stone. Que tu peux faire. En fait c'est complètement con parce que t'es obligé de les harvest pour euh... Non pour les reprendre. Pour les reprendre. Ouais mais c'est... Imaginons. Par exemple quand tu creuses pour choper une veine de... Une veine de fer ou de charbon. Et donc t'as plein des pierres et ça te pollue tes trucs. Bah tu les mets en stack quelque part quoi. Ah ouais. Ouais c'est vrai que ça fait sens. Ah on commence à être just en daily update. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Ah c'est marrant il est apparu chez toi mon worker. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie ? Charismatique et courageux. Et encore avec d'autres body quoi. Bah tant pis. Tu seras soldat et tu renforceras ton body. Tiens. Ça t'apprendra. Et puis si tu meurs et bien au moins t'auras pas rien fait de ta vie. C'est quoi ce truc noir ? C'est du charbon ? Ouais c'est du charbon. J'ai tellement de thunes que je pile toute ta ville mais je t'achète quand même tes reçots. C'est quoi le truc bleu que tu fais ? Parce que j'ai de la maille. Ça c'est des routes. Parce que moi j'ai pris la bannière où en fait ils se déplacent beaucoup plus vite sur les routes. Comme tu peux voir, c'est crasse. D'accord. Ah ça s'en va. Je dis du bleu parce que c'est jaune. C'est vrai que ça fait... Ça fait classe. C'est quand même classe d'avoir des routes. Ouais je suis d'accord. Bon maintenant qu'on a un truc pour potier. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir une maison de potier ? Ça serait pas mal un petit... Little Cleouse là. Ah oui c'est vraiment une Little Cleouse quoi. Alors on va laisser un petit peu de place pour passer. Et on va la mettre plutôt par là. Ouais plutôt par là. C'est parti. Ah mais non mais je suis con c'est pas une maison de potier. C'est une maison en clef. Bah c'est pas grave. Ça fera une maison. C'est pas du tout ce que je voulais. Voilà c'est un poterie studio que je voulais. Oula, il y a des petits artefacts qui traînent là. Où est la porte ? La porte est là. Hop. Allez c'est parti. C'est parti. The Fox Returns. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Blablabla, votre outpost est officiel. Voilà. Ok donc ils vont nous envoyer un marchand et encourager les caravanes à venir jusqu'à nous. Très bien. Et ils m'ont donné de la gold dust. C'est utile pour certains crafts. Très bien. Très très bien. On va foutre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Potier level 2. Pas de problème. Là je crois qu'on a des grandes urnes. Ouais voilà. On va foutre des grandes urnes dans la... Dans les dormitories. Ça me paraît pas mal. Ah non. Tu veux pas la mettre ? C'est ça que tu me dis ? Merci. Hop. Comme ça ils pourront ranger leurs vêtements dedans même si c'est probablement pas ce qu'ils rangeront dedans. Alors on va mettre des petits trucs à oiseaux autour du feu de corombe. Pourquoi pas. On va mettre des lanternes. Dans notre pièce là. Que le pauvre maçon il voit que dalle quoi. C'est quand même un peu triste. Moi je trouve. Alors maçon. On va faire du ça. Ça pourquoi tu peux pas le faire ça ? Il faut que tu sois level 2. T'es pas encore level 2. Très bien. Tu vas nous faire un truc comme ça. On va pas faire des coffres ? Non pas encore. On va pas faire des portes. Bah écoute. Refais nous des lanternes. Ah bah il est passé level 2. Parfait. Donc là on va pouvoir faire. Genre des trucs comme ça par exemple. Des coffres en pierre. Ça a quand même plus de classe que des urnes quoi. Ouais au moins tu peux les fermer. Déjà. Ah. J'ai quelqu'un qui commence à discuter avec la fourmi. Ah merde. Ils vont devenir fou c'est ça ? Ouais. Ah. On peut faire des weapons. Parfait. C'est le soleil. Ils sont tous fous. Allez c'est parti mon gars. T'as de quoi t'occuper. A toi de jouer maintenant. Alors l'herbaliste. L'herbaliste par contre il a rien à foutre. Ça me plait pas trop ça. Ah bah faire progresser l'herbaliste. C'est toujours la galère. Bah il faudrait qu'on ait des herbes quoi. Donc déjà on va commencer par en ramasser un peu. Parce qu'il faut de mieux quoi. Ah merde c'est quoi ce truc là ? Un giant zombie. Ah putain. Avec un coffre. Ah ouais. Bah je vais peut-être pas aller ramasser les trucs là en fait. Stop les... C'est peut-être pas le bon moment. Arrêtez vous. Arrêtez vous. Ça suffit. Demi tour. Ah la wesh. Il déconne pas le machin quoi. Mais il a un coffre. Un gros coffre en plus. Attention quoi. Si on faisait une petite zone de stockage de pierre ici. Histoire de faire ça propre. Alors on va mettre de la caillasse. Donc ici du coup on va interdire la caillasse. Voilà. Pour faire un truc de fermier il faut un charpentier je crois. Ah ouais je pense que oui. J'aurais peut-être dû en acheter à la caravane en fait. Ça fait chier. Bon elle va repasser tiens. Ouais elle va repasser. Parce qu'avec mes besoins en ferme il va commencer à en chier un peu quoi. Alors faire des watermelon. Alors daily update. Ouh on est pile poil dans ce qu'il faut. Ça va devenir standax. Alors. Bah tu viens avec ton écureuil toi. Comme tu es comme ça quoi. Ah non. Il a une barbe magnifique. Ah putain. La vache quoi. Il y a un machin qui a popé sur son chemin. 300 PV. Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie ? Attends. Hop. Ah. My god. T'es où soldat ? Soldat. Euh. Bah sinon tu peux le sélectionner directement tu vas. Ouais ouais. Mais j'étais en train de me dire surtout que je pouvais en faire un deuxième normalement. C'était qui ? C'était elle. Je crois que j'ai fait des marteaux mais ils sont peut-être pas finis encore. Ah je peux pas changer son job. Ok très bien. Euh. Parfait. Parfait. C'est parfait. Je suis complètement pommé dans mes menus. Du coup. Je suis en stress quoi. Pourquoi je peux pas changer son job ? Ah si ça y est. Ok. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Ouais. Tant pis. Euh. On va prendre notre seul soldat. Unique. Fight and Defend mec. Putain. 300 PV. Ça va être tant du coup. Bon. Faudra aller. Je passe en vitesse 1 du coup. Ouais j'ai envoyé le mien. Mais il tire un peu la tronche. Je sais pas pourquoi. Il boule. Il a pas assez de gens à tuer je pense. Il a pas assez de gens à tuer je pense. À la bataille. À la bataille. On a combien de PV nous ? Par curiosité. Oh 253. Ah bah ça va. J'ai même pas eu le temps de faire mes marteaux quoi. Regardez la rive il boude. Je fous. Ouais non. C'est vraiment parce que vous me faites chier quoi. Ah il a une armure et tout quoi. Ah elle fâche comme s'il vous plait. Cool. C'est quoi ce truc ? La viande de Varanus. Très bien. Parfait parfait. Et bah je te remercie pour le coup de main. Du coup ce qu'on va faire. C'est que toi. Où est-ce qu'il est mon pote ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il a pas encore fait ça ? Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il y a une visite officielle. Ok très bien. Ok il y a de la terre. Très bien. Ah oui c'est le... C'est vrai. On va devoir choisir notre foyer là. Donc c'est un peu comme la bannière mais c'est l'amélioration. Je crois que je l'ai pas... J'ai pas été jusque là dans le... Dans le Let's Hatch. Alors on peut avoir un boost basé sur le moral de nos citoyens. Et chaque nouvelle journée on a des buffs aléatoires. Ou alors on prend sur la thune ou alors on prend sur le combat. On va reprendre le moral. Ah du coup on a une quête. On va avoir 5 citoyens qui sont au moins merry. Oui. Et il faut avoir de la bouffe préparée. Bah ça tombe bien je voulais faire un cuisinier. Là tu vois par exemple mon soldat là il a quand même bien pris cher. Et il va pas prendre les potions. Je sais pas du tout comment faire pour lui donner des potions. Normalement c'est quand il va aller dormir. T'as l'herbaliste qui va aller lui donner une potion. Ah c'est quand il va se piotter. D'accord. Très très bien. D'accord d'accord. Merci. Fais moi ça en premier s'il te plaît. Les marteaux aussi. Grouille toi maçon. Donc là il est allé dormir justement. Où est mon herbaliste ? C'est qui déjà mon herbaliste ? C'est Radir Machin. Il est en train de stocker des objets. T'es sérieux ? On a rien à foutre de soigner les gens. Je crois que c'est le dernier de ses soucis. Rien à branler. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu déjà la valeur de notre truc là ? On va mettre des petits bancs genre là contre ce mur. Pour que les gens puissent se reposer à l'ombre du bâtiment. Ça augmentera un petit peu notre value. On a aussi un signe de maçon qu'on va poser ici. Est-ce qu'on pourrait voir les murs ? Merci. Faut qu'on fasse des routes. T'as raison c'est cool les routes. Ça permet d'aller un peu plus vite quoi. En tout cas moi être une boss ça me permet d'aller plus vite. Du coup je l'ai fait bleu comme chez toi on sera là. On aura des routes bleues par chez nous. C'est marrant si on essaie de construire une route sur une route du coup il a fait un routeur. Oui parfois ça l'a fait en hauteur et parfois quand elle devient rouge c'est que... Construire des routes c'est parfois un petit peu chiant quand même. C'est pas encore tout à fait au point quoi. Ouais dans le truc d'édition si tu l'as fait rentrer dans une autre route que tu as posé juste avant. Bah il va te dire que c'est pas possible alors que tu te dis bah c'est bon vraiment tu le super poses. Oui voilà il n'y a pas de... Quand tu les approches un peu trop d'un bâtiment parfois ça passe pas tu sais pas trop pourquoi. Voilà c'est des routes quoi. Logique quoi. Ah ils ont fini un truc. Oui ils ont fini le deuxième dormitorie que d'ailleurs j'ai même pas calé droit par rapport à l'autre c'est bien joué. Ah oui effectivement. J'ai un peu de mal avec le placement encore j'avoue. Des fois je suis persuadé d'avoir foutu les trucs bien et en fait non ils sont bizarrement décalés quoi. Genre ils sont pas collés au mur ou... Moi je me suis demandé c'est... Je me suis fait tiens c'est vraiment bizarre. Allez il n'y a plus rien qui sort de mon potier qu'est-ce qu'il fait. Puis en fait j'avais plus de terre. J'ai totalement oublié que... Ah ouais ouais. Heureusement. Du coup j'ai pris du retard. Beaucoup. C'est ennuyant. C'est vrai que tes bâtiments ils avancent pas des masses. Ben non. Non parce que j'ai... J'ai qu'un potier et ça prend du temps. Il y a d'autres qui glandent à côté du feu là. Il faudrait mettre quelques coups de fouet ça lui ferait les pieds. Je sais voir ce qu'il fait. Ouais parce que je l'ai empêché de... Hop je vais remettre les... Ah tu lui avais désactivé ses jobs. Je l'avais dit je l'avais forcé à la mine mais comme il n'y a plus rien à miner. Toujours des excuses. Voilà. Quand il s'agit de glander de toute façon. Alors ici on va miner ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit escalier pour aller miner au dessus ? Alors est-ce que je peux miner en hauteur ? C'est ça la question. Je sais pas comment... Normalement oui. Mais comment ils vont faire ? Ils peuvent grimper ? Tu mets une échelle. Dans le 4ème menu. Ah oui. Une échelle. Placement. Tu te places des échelles. Ouais faudrait que je leur mette une échelle comme ça et après je leur demande... Ouais ok. Pourquoi pas. Bon je vais déjà faire une nouvelle pièce de toute façon. C'est pas de la pierre ça ? Ah c'est de l'argent. Moi j'ai de l'argent. Ah j'ai pas tant de pierre que ça en fait. Faut que je fasse attention. Ah j'sais pas ce que ça veut dire. Mais oui. De quoi ? Bah là j'ai une quête. Je dois avoir 5 citoyens. At least. Mais oui. M-E-2-R-Y. Je ne connais pas ce mot pour le coup. C'est pas un truc genre joyeux ou... Ouais je pense que ça doit être ça. Mais ils doivent être contents et joyeux quoi. Ah des invaders. Ah c'est pour toi cette fois. Hop là petite pause. Soldat soldat. Où êtes-vous ? Enfin où es-tu surtout ? Où êtes-vous ? Il y en a deux. Le mien arrive. Le mec qui vient m'offrir de la poterie je pense que ça ira. Ah on n'a plus assez ça y est. On n'a pas le daily update qu'il faut malheureusement. Est-ce que mon... Ah oui mon mec va arriver quand même avant que... Attention il a un marteau le mien. Ça déconne pas. Mais tu vois il s'est pas fait soigner. Je sais pas pourquoi. Ah c'est bizarre. Je sais pas du tout pourquoi. Mais du coup ça veut dire qu'on a une petite épée de disponible. Ah non il a pris un marteau mais il a pas déposé son épée. Bah. Quel est le fuck ? Inventaire. Ah ouais il a pas déposé son épée en prenant son marteau. C'est quoi ce délire ? Ouais il garde son... En fait il garde l'épée synonyme du métier qu'il prend. Et en fait c'est juste des upgrades. Ah d'accord. Il a toujours l'épée en fait. C'est ça. Il garde l'épée en bois pour le synonyme du métier. Mais bon après si tu changes d'arme par exemple si tu trouves une plus puissante il va remettre l'arme qu'il a pris. Mais l'épée il va la garder quoi. Ouais c'est chiant je m'attendais à ce qu'il lâche l'épée et que je puisse faire un deuxième soldat du coup malheureusement c'est raté. C'est raté c'est raté. Alors on a un cuisinier level 1 c'est parfait. Et donc du coup je dois pouvoir transformer un mec qui a la main verte là. J'en ai deux. J'ai lui et lui. Six de body lui. Allez. Je dois pouvoir le mettre fermier normalement. Ouais parfait. C'est parti. Parce que là on en a besoin. Alors le coup qu'est ce qu'il fait dans sa vie ? Il a besoin d'un shop j'imagine. Et bah c'est parti. En avant mec. Travail. Qu'est ce que je veux faire ? Ouais ok très bien. Il est fermier. J'entends bien. Ah j'ai plein de pierres enfin de minéraux en fait. Pas que je trouve quoi en faire. Ça va bien par la suite j'ai pas. Ouais ouais j'imagine. De façon classique hein. Faut un forgeron pour s'essayer de tout ça de façon. Ça reste du classique quoi. Par contre effectivement là où je mine il n'y a plus de clé. Donc il n'y a pas que je creuse. J'ai bien peur. Déjà on va ramasser ici. Bah écoutez en hauteur si vous avez envie hein. C'est pas un problème pour moi. On va ramasser moi tout ça. Démerdez-vous. J'ai envie de dire démerdez-vous. Démerdez-vous mais faites-le. Faites comme vous voulez. Mais vous démerdez mais vous le faites. Alors on va placer une échelle ici. Je pense que ça sera pas inutile. Ok on a terminé le truc du potier. Mais pourquoi il gueule ? Je ne sais pas. Ah oui parce que là j'ai pas défini ce qu'il fallait mettre là dedans. Bah du coup tu vas mettre du clé là dedans. Bah tu vas démonter ça. J'ai envie de dire. Puis ça. Ça. Et ça. Voilà. Ça ne sert plus à rien. Ça aussi. Bah t'as ce qu'il faut dans ta maison de potier. Tout simplement. Ok donc du coup on a 11 mecs. Il nous faudrait de quoi dormir. Alors un petit herbalist workshop ça serait pas mal aussi. Est-ce qu'on pourrait essayer de bien le caler tant qu'à faire ? Ça va être compliqué. Putain mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il emmerde ? Hop là en avant. Je voulais foutre des flambeaux aussi le long de ma route là. Ah mais on la voit pas la route ? Ah mais parce qu'elle est pas construite encore. Mais qu'est-ce que vous foutez les gars ? Ah j'avais peut-être pas cliqué sur build. Oui j'ai pas cliqué sur build quoi. Forcément. Si on leur demande pas de construire pour... Là. Oui tout ça tout ça. Genre on lui donne pas les ordres. Tu sais les plans sont faits, les plans sont passés et tout. Tout le monde les connaît, tout le monde les connaît par cœur. Mais... Mais non. On n'a pas d'idée. Il n'y a pas eu le tampon donc non. On attend. Je pourrais faire un deuxième potier cela dit. Ce serait peut-être pas inutile un deuxième potier. C'est vrai qu'ils ont plutôt bien réussi le design des bâtiments je trouve. C'est quand même assez sympa. Oui oui. Ils ont donné une bonne... Ils ont donné une bonne identité. C'est bien fait. Toi tu ne fais rien. Ce qui est un peu triste il faut bien admettre. Ecoute refais nous des coffres. Et tu viens de nous faire des brasiers. Encore 5 brasiers. Donc maintenant qu'on a une route on va pouvoir placer nos brasiers. Voilà. Mais l'épisode est beaucoup trop long. Faut qu'on s'arrête là. Faut qu'on s'arrête là. C'est vrai c'est pronon ce jeu mine de rien. On fait des petits trucs par-ci par-là et puis... Tu passes vite le temps. Bon bah vous pouvez voir que nos villages quand même... Commencent à ressembler à autre chose qu'un campement dans le désert je trouve. Ouais. On n'est pas encore morts. On n'est pas encore morts en plus ça ne gâche rien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. A nous dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut à toutes et à tous. Salut.